alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne youtube et du forum de rcmag.com alors déjà j'en profite pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de l'association rcmag une très bonne année 2020 et pour commencer cette année on va vous présenter le moteur pico p3 x c'est une nouveauté de la fin de l'année 2019 alors qu'il a fait un peu de bruit parce que c'est un moteur qui est présenté qui est vendu commercialisé à 200 euros donc pour ce genre de moteur c'est quand même pas très cher ils ont fait un gros effort sur le prix pico et donc ce moteur nous a été fourni par modelisme 34.fr par cyril qui est qui tient la caméra là et qui nous aide sur beaucoup de vidéos on est voisins c'est ce qui aide beaucoup pour la réalisation de ces vidéos et donc on va vous le démonter alors déjà ce moteur alors pour ceux qui connaissent pico qui connaissent pas pico plutôt sur toutes les présentations de moteurs pico que j'ai fait sur le forum à chaque fois je vous fais un petit historique avec des extraits de revues anciennes donc c'est une revue c'est une marque qui date soit de la fin des années 70 ou plutôt du début des années 80 voilà qui a été vraiment au sommet dans les années 80 après qu'il ya eu des hauts et des bas et là qui revient assez fort ces dernières années alors ce moteur on va vous présenter donc il est il ya un premier emballage voilà sous la boîte donc on trouve une planche d'autocollant donc ça je crois moi je n'ai jamais vu cela j'ai l'impression c'est des nouveaux dessins pico on trouve une petite planche là c'est juste sur les réglages voilà comment bien mettre pour le ralenti le plein gaz les buses voilà après on retrouve une notice donc je pense que c'est qu'en anglais et toutes les explications enfin je vais vous le scanner sur l'article qui sera sur rcmag il y aura donc toutes les photos en détail et bien sûr je vais vous faire les scans aussi des documents après on trouve un document avec les caractéristiques et surtout les références des pièces détachées voilà donc on a les caractéristiques du moteur et là vous avez toutes les pièces détachées donc par exemple on peut voir d'origine il ya qu'une bus qui est livré sans vérifier mais qui serait une bus de 7,5 donc là ils indiquent notamment là on peut voir ils indiquent le sens du montage du bouchon ça c'est important pour les débutants enfin on en reparlera après donc le moteur on trouve ici on peut voir c'est les bouchons de protection qui sont livrés à part ils sont pas montés sur le moteur avec le cône d'embrayage et ici le moteur qui est l'emballage c'est pas un emballage fermé c'est juste un sac en plastique il n'y a rien d'autre apparemment il n'y a pas de bougies livrées d'origine voilà donc on retrouve ça ressemble pas mal au picot blast qui était commercialisé en 2019 mais qui était beaucoup plus cher là il ya quand même une grosse différence de prix et donc enfin compte c'est le moteur qui lui succède et on peut voir c'est un beau moteur avec carter traité black un beau bouchon maintenant on peut voir que la sortie ça je sais pas si ça doit être déjà sur le blast peut-être mais la sortie est droite avant sur les picots que j'ai connu moi c'était incliné vers le bas voilà donc on peut voir que c'est un moteur à un carburateur à double réglage on peut voir ici et là il y a deux vis de reprise donc voilà donc on va le démonter mais avant ça je vais vous présenter quelques outils pour ceux qui ont jamais démonté des moteurs sont un peu dispensables donc là j'ai l'huile de remontage moteur on remontre avec ça là c'est de l'after run le petit collier qui peut aider au démontage de la chemise parce que souvent ça résiste ça c'est un extracteur de chemise je vous montrerai tout à l'heure pour l'utiliser ça ça marche quand les chemises ne sont pas trop dur à extraire ici c'est un extracteur de bielle donc ça c'est des outils qui étaient fabriqués à l'époque par r&b j'ai pas revu ce genre d'outils par la suite c'est un peu dommage que ça c'est un outil qui est vraiment pratique là bien sûr des clés de qualité pour le démontage des vis du bouchon la culasse une petite pince en alu pour tenir par exemple le vilebroquin au démontage voilà et ça c'est pour mon petit pied à coulisses pour faire quelques mesures voilà on va attaquer donc le démontage on a attaqué par le bouchon alors je prends soin de mettre le piston au point mort haut voilà pour le démontage normalement donc au pifomètre c'est du 2 5 non c'est du 2 on peut voir c'est un beau bouchon donc les vis c'est du classique c'est du 2 5 après les faits c'est pas facile de se remettre la bricole donc comme je dis quel que soit le moteur faut toujours toujours faire attention parce que ça dépend de la conception mais d'avoir le piston au point moraux pour éviter de casser la jupe à l'extraction alors ça dépend comment est conçu le bouchon mais sur certains moteurs ça peut être problème alors sur ce style de moteur c'est pas gênant parce qu'on peut voir que le dégagement qui est ici il est ouvert mais il y en a d'autres c'est fermé c'est à dire que le piston il rentre dans une fente là et si vous le le sortez quand le piston il est au point mort bas mais vous pouvez casser la jupe si vous forcez voilà là il n'y aura pas le problème parce qu'on voit que les dégagements sont sont ouverts donc vous avez un plat ici et de dégagements ici c'est pour améliorer en fin de compte l'admission et on peut voir une petite caractéristique là il ya donc le joint torique d'étanchéité on peut voir qu'il est traité et si sur la surface qui en contact avec donc le plateau du vilebroquin on peut voir qu'il ya un creux ici qui est juste en face du conduit d'admission alors je suppose que ça doit améliorer la circulation aussi du mélange alors ça c'est pas courant surtout aussi profond que ça j'en ai déjà vu mais là il est vraiment assez profond il faut au moins deux trois millimètres voilà donc le bouchon une belle pièce pour cette gamme de prix donc on va démonter maintenant le carburant là aussi c'est la crise de 5 donc on peut voir il ya un joint torique ici d'étanchéité donc là il n'y a pas de bague isolante c'est directement là c'est de l'acier je pense et là vous avez un joint torique qui est dans le carter donc il ya deux joints torique d'étanchéité on va voir s'il ya des joints logiquement il ya aussi des joints torique sur là on peut les voir là je peux le démonter entièrement parce que je le ferai pour les photos et là je veux pas trop forcer vous avez le joint torique ici on a un deuxième sur la deuxième partie de la clavette donc le carburant que ce qu'on peut dire sur le carburant apparemment je vais extraire je vais en retirer j'ai pas le tournevis donc on le fera plus tard c'est pas grave je vous l'aurai sur les photos mais bon en tout cas le carburant c'est une belle pièce donc il ya de l'acier l'alu du plastique et il ya une unique buse donc on peut en mettre d'autres bien sûr mais de 7,5 millimètres je sais pas si c'est gravé dessus on peut voir l'étanchéité elle est faite par deux joints torique alors comme c'est pas gravé dessus apparemment on va prendre la mesure et donc c'est bien 7,5 c'est une buse de 7,5 donc c'est une buse un peu passe-partout voilà alors après on va voir oui c'est pour ça que la pin salut c'est pratique parce que ça permet de débloquer alors maintenant on va démonter la culasse voilà c'est censé être non c'est encore du 2,5 alors c'était du 2 voilà j'ai tous les défilés 2,5 à ce coup là c'est bon donc là ça dépend des marques les marques c'est du 2,5 c'est du 3 donc là par contre c'est des vis sont pas très grosses on c'est vrai que c'est du 3 millimètres c'est beaucoup le moteur c'est du 3,5 souvent c'est pas serré très fort donc quand vous avez votre moteur pensez à vérifier j'en avais une qui était pas trop serré ça doit être encore moins il n'y a pas besoin de se serrer aussi comme la folie on va regarder ce que c'est ouais c'est du 3 bon alors c'est assez petit pour des vis de culasse c'est suffisant on peut voir la culasse qui est allégée donc c'est une culasse il y a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf ailettes pour un diamètre de 60 millimètres à peu près et une hauteur de 41 millimètres c'est assez classique alors là on a l'insert turbo donc on voit là il y a le point qui est dirigé à leur repère qui est dirigé vers l'échappement voilà on va essayer de l'extraire gentiment ah j'ai oublié un outil qui m'aurait facilité la vie on va faire une petite pause je vais aller chercher l'outil on a fait une petite interruption parce que je cherchais le stop piston version turbo que commercialise cyrilim on a filé un mais j'ai perdu son cadeau alors je n'en trouve pas c'est celui que j'utilise pour tous mes démontages alors c'est un petit outil ce qui est pratique qui permet notamment de démonter facilement les embrayages qui se vissent ici et qui avec un petit patin en téflon bout qui permet bloquer le piston mais aussi qui permet d'extraire plus facilement l'insert alors là en temps nicotant on arrive à le retirer mais disons que c'est plus facile avec cet outil là alors là on voit l'insert il y a un deux joints cuivre les joints de sont bien collés ensemble à ce début d'année c'est pas facile encore le reste des fêtes alors pour ça qu'on fait quelques petites bêtises voilà alors il y a un joint d'un dixième et l'autre de quatre dixièmes alors il y a peut-être deux joints mais collés l'un sur l'autre mais en tout il y a ah si oh là il y en a plus que ça même des joints il y en a un et comme ils sont collés ensemble on voit pas bien enfin en tout il y a cinq dixièmes et il doit avoir quatre joints voilà quatre joints en tout donc on peut voir l'insert qui est assez simple donc c'est bien sûr un insert turbo et ici on peut voir donc la petite goupille qui permet de bien passer la chemise et maintenant on va essayer de l'extraire c'est là des fois qu'on rigole alors premier outil on va utiliser l'extracteur r&b on va essayer alors là faut vraiment que ça soit pas trop trop résistant vous voyez le principe ici c'est fendu il y a six parties six parts et quand on serre ça s'écarte ça permet d'extraire on va voir si ça marche on peut sécher alors déjà premier truc normalement c'est que ça doit être vraiment une longue course parce que normalement cette pièce qui est prévue pour moteur 21 alors c'est la première fois que ça m'arrive elle rentre pas dedans donc ça doit être vraiment un long de course donc avec un diamètre qui est quand même assez petit alors pas grave on va utiliser la méthode traditionnelle traditionnelle avec la petite pince en aluminium qui va permettre de ne pas abîmer le bilo et voilà là c'est sorti et voilà donc ça sort quand même relativement facilement donc comme ça doit être quand même j'ai pas vérifié on va vérifier sur la petite notice qu'est-ce qu'il disait sur la notice donc oui donc c'est parce que la course est assez importante et c'est vraiment la première fois je vérifie encore parce que ça ça m'est jamais arrivé ah ouais bah ça rentre pas bon bah ça doit être donc le plus longue course que j'ai eu l'occasion de démonter donc après au niveau de la bielle je vais voir si ça sort à la main ouais là ça sort à la main si c'était pas sorti à la main comme sur ce moteur donc c'est cet outil en forme de fourche on le met là et ça permet d'extraire sans abîmer la bielle sans la railler donc là on voit c'est un piston classique il n'y a pas les trous qu'on trouve souvent de refroidissement tout ça donc on peut voir qu'il y a deux segments d'huile c'est un piston 100% usiné donc il n'est pas moulé et la bielle qui est assez classique qui est assez simple on voit ici le petit trou qui permet de refroidir la tête de bielle devenu maintenant du vilebrequin voilà après au niveau du vilebrequin hop donc apparemment ça serait un 14 mm on va vérifier tout de suite donc c'est du 14 mm on peut voir ici la pâte rouge c'est une icône rouge qui permet d'améliorer l'écoulement de l'admission des gaz voilà on peut voir l'équilibrage par ablation et aussi les deux masses en laiton une virgule qui est assez prononcée ici voilà donc c'est une belle pièce souvent chez Pico il y a surtout une très très belle finition au niveau du conduit du canal d'admission la finition elle est vraiment très très belle ils ont même ici c'est vraiment très beau on voit pas de traces d'usinage ni rien je sais pas la technique qui est employée alors si il y a une évolution avant Pico quand on en vient sur le carter c'était des carters moulés maintenant je crois que c'est des carters injectés donc apparemment ça a beaucoup changé au niveau des tolérances tout ça c'est beaucoup plus voilà c'est les côtes sont quand même plus serrées voilà donc on peut voir le carter il y a pas mal de des leds de refroidissement on peut voir ici l'ancrage pour les ressorts de l'échappement les ressorts courts ici on peut voir qu'il y a des dégagements souvent c'est pour certaines voitures ça permet de ne pas toucher le cardan central les dégagements sont légers mais bon ils sont bien présents voilà on peut voir à l'avant donc il y a un roulement d'origine japonaise c'est des roulements de qualité avec une étanchéité bleue un flasque bleu de l'autre côté il est ouvert et à l'intérieur le gros roulement c'est un roulement céramique donc ça permet normalement une très bonne résistance alors à savoir que les Pico ça le jour était le cas ils ont toujours eu des Pico des vilebrequins avec des traitements très durs donc normalement ça prend peu de jeu au niveau du maneton généralement les Pico on les jette pas parce que le vilebrequin il est usé c'est vrai qu'il y a des marques le maneton il s'use et après vu le prix du vilebrequin ça vaut pas le coup de réparer et ça part à la poubelle voilà donc en gros on a fait le tour du moteur si on peut voir encore la chemise c'est vrai que j'ai pas montré la chemise alors apparemment ça serait la même chemise que le Blast voilà la grosse différence avec le Blast surtout c'était que le vilebrequin était traité DLC donc c'est censé apporter plus de résistance mais bon sur un Pico que je vous disais c'est vraiment résistant au niveau du vilebrequin donc ça apportait pas grand chose et donc là ça a quand même permis de baisser considérablement le prix et on peut voir que c'est un 3 plus 2 donc il y a 3 transferts plus 2 en hauteur là on peut voir donc on peut voir que c'est déjà bien préparé au niveau fraisage au niveau usinage donc c'est une belle pièce voilà donc je vous donne rendez-vous sur RC Mag où je vous ferai toutes les photos plus en détail et là je vous montrerai les photos de boutique je n'ai pas retrouvé j'ai refait l'atelier le solde de l'atelier et j'avoue que je ne sais plus où sont les pièces maintenant donc comme c'était la première vidéo post-travaux ben voilà il y a des petites des petits bugs allez je vous remercie à bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube et encore très bonne année 2020 Sous-titrage ST' 501